Bienvenue dans cette capsule vidéo sur l'accord du participe passé. Dans cette leçon, tu vas apprendre à accorder le participe passé dans plusieurs cas de figure. Tu trouveras le lien de téléchargement de cette carte mentale dans la description de la vidéo. Le participe passé s'accorde ou non selon des règles précises. Cela dépend s'il est employé avec l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir, ou encore s'il est employé comme adjectif. Commençons par rappeler les règles générales de l'accord du participe passé. Le participe passé ne s'accorde pas systématiquement. Il s'accorde seulement lorsqu'il est employé avec l'auxiliaire être et lorsqu'il est employé comme un adjectif. Par contre, il ne s'accorde pas lorsqu'il est employé avec l'auxiliaire avoir. Dans les cas où le participe passé s'accorde, on doit ajouter à la fin du mot la marque d'accord correspondant au genre, masculin ou féminin, et au nombre, singulier ou pluriel, du sujet ou du nom auquel il se rapporte. Ainsi, au masculin singulier, on n'ajoute aucune marque particulière. En revanche, au masculin pluriel, on doit ajouter la marque S à la fin du participe passé. Au féminin singulier, le participe passé porte la marque d'accord E, et au féminin pluriel, le participe passé prend les deux marques, le E suivi du S. Attention ! Si le participe passé se termine déjà par la même lettre que la marque d'accord, il est inutile de l'ajouter. Maintenant que tu connais les règles générales d'accord du participe passé, commençons par analyser quelques exemples du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Comme nous l'avons dit précédemment, lorsqu'il est employé avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas. Prenons l'exemple de la phrase. Les pompiers ont éteint l'incendie. Nous repérons le verbe ont éteint. Ici, le participe passé éteint est employé avec l'auxiliaire avoir. Je ne dois donc pas l'accorder. Prenons un autre exemple. Nous avons promené le chien. Nous repérons le verbe avons promené. Ici, le participe passé promené est employé avec l'auxiliaire avoir. Je ne dois donc pas l'accorder. Voyons maintenant les cas où le participe passé doit s'accorder. Commençons par le cas du participe passé employé avec l'auxiliaire être. Lorsqu'il est employé avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Prenons l'exemple de la phrase. Les enfants sont revenus heureux de leur sortie. Nous repérons le verbe sont revenus. Ici, le participe passé revenu est employé avec l'auxiliaire être. Je dois donc l'accorder avec le sujet. Qui est revenu ? Ce sont les enfants. Le sujet est masculin et pluriel. J'ajoute donc la marque d'accord S à la fin du participe passé. Prenons un autre exemple. Deux jolies robes étaient présentées dans la vitrine. Nous repérons le verbe été présenté. Ici, le participe passé présenté est employé avec l'auxiliaire être. Je dois donc l'accorder avec le sujet. Qu'est-ce qui était présenté ? Ce sont de jolies robes. Le sujet est féminin et pluriel. J'ajoute donc la marque d'accord ES à la fin du participe passé. Enfin, intéressons-nous à l'accord du participe passé lorsqu'il est employé comme un adjectif. Lorsqu'il est employé comme adjectif, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Prenons l'exemple de la phrase. Prise dans les embouteillages, maman a retardé son rendez-vous. Nous repérons le participe passé prise. Ici, le participe passé est employé comme un adjectif qui qualifie comment est maman. Je dois donc l'accorder avec le nom maman, qui est féminin singulier. Puisque le mot prise se termine déjà par la lettre E, on se sert de ce E pour marquer l'accord. Et il est donc inutile de lui rajouter un deuxième E. Prenons un autre exemple. Nos journées chargées nous empêchent de nous détendre. Nous repérons le participe passé chargé. Ici, le participe passé est employé comme un adjectif qui qualifie comment sont nos journées. Je dois donc l'accorder avec le nom journée, qui est féminin pluriel. Je choisis la marque d'accord ES à ajouter à la fin du mot. Et voilà, grâce à cette vidéo, tu sais quand et comment accorder le participe passé. N'oublie pas de télécharger la carte mentale associée à cette leçon. Le lien de téléchargement se trouve dans la description de cette vidéo. Tu trouveras aussi de nombreuses suisses d'exercices et des quiz pour t'entraîner. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada